Série numéro 1, exercice numéro 1, le polyéthylène avec Y1 à l'égal à 2,25 est utilisé comme isolant dans une ligne coaxiale sans perte avec une impédance caractéristique 50A. Le rayon du conducteur intérieur est 1,2 mm. Première question, quelle est la vitesse de phase de la ligne ? Deuxième question, quel est le rayon du conducteur extérieur ? YL égale à 2,25 et Z0 égale à 50 ohms, câble coaxial, le rayon intérieur A et extérieur B. A égale à 1,2 mm. Première question, quelle est la vitesse de phase ? Donc, on sait que VP égale à 1 sur la racine de mu fois epsilon. Avec mu égale à mu0 fois mu R et epsilon égale à epsilon0 fois epsilon R. ce qui implique que mu 0 égale à 1,256, mu R égale à 1,25 et epsilon R égale à 2,25. Ce qui implique, ce qui implique VP égale à 2 fois 10 puissance 8 mètre par seconde. Deuxième question, on cherche le rayon extérieur B. Donc, la capacité de la capacité de la ligne est donnée par C égale à 2 pi epsilon sur LN B sur A. Ce qui implique LN B sur A égale à 2 pi epsilon sur C. Donc, il implique B sur A égale à exponentielle 2 pi epsilon sur C. Et finalement, B égale à A fois exponentielle 2 pi fois epsilon sur C. Donc, on sait la valeur de A, on sait aussi la valeur de Y. Donc, il suffit de trouver la valeur de C. Donc, on cherche la valeur de C. On a Z0 égale à la racine de L sur C, puisque c'est une ligne sans perte. Donc, la ligne sans perte est caractérisée par une impédance qui égale à la racine de L sur C. Et VP égale à 1 sur la racine de L fois C. Donc, Z0 fois VP, la vitesse, donne la racine de L fois 1 sur la racine de L, C égale à 1 sur C. Ce qui implique que C égale à 1 sur Z0 fois la vitesse de face. Donc, application numérique, C égale à 1 sur Z0 sur 30, multiplié par fois 2 fois 10 puissance 8. Finalement, on obtient C égale à 0,1 nanofarad. Donc, on remplace la valeur de C dans l'expression de B. On obtient B égale à 1,2, égale à A, 1,2, multiplié par l'exponentiel 2 fois Pi fois Y. Y0 fois YR qui égale à 8 fois 854 fois 10 puissance moins 12 fois 2,25 divisé par C qui égale à 0,1 fois 10 puissance moins 9. Finalement, on obtient la valeur de B qui égale à 4,2 mm. On passe maintenant à l'exercice numéro 1 de la série numéro 1, soit une ligne de transmission de l'impédence caractéristique 7,0 de longueur L et chargée par une impédence ZL. Démontrer que l'impédence d'entrée de cette ligne est ZL égale à 7 expressions. Donc, on a une ligne de transmission chargée par une impédence ZL et caractérisée par Z0 et Beta. Donc, la longueur de la ligne, c'est L. La tension qui circule dans la ligne, c'est VZ, le colon I7. VZ est donnée par l'expression, c'est l'onde incidente plus l'onde réfléchie. V0 plus exponentielle moins G, Beta Z, plus l'onde incidente V0 moins exponentielle plus G, Beta Z. Le colon de la même manière. V0 plus sur Z0 exponentielle moins G, Beta Z, moins V0 sur Z0 exponentielle plus G, Beta Z. Au point, au point, au point, moins L, au point, moins L, Z-L, pour ce point, c'est l'impédence d'entrée. Donc, l'impédence d'entrée ZIN égale à V, la tension, au point, Z égale à moins L, c'est le colon, au point, Z égale à moins L. Donc, on égale, on remplace ici Z par moins L, et un Z par moins L. On obtient V0 plus exponentielle G, Beta L, plus V0 moins exponentielle moins G, Beta L, divisé par V0 plus RZ0 exponentielle G, Beta L, moins V0 moins CRZ0 exponentielle moins G, Beta L. Donc, Z1 égale à Z0, on met Z0 en facteur commune, on met V0 plus en facteur commune, on obtient cette expression. V0 plus en facteur commune, on sait que V0 moins sur V0 plus, c'est la définition de coefficient de réflexion. Rho L, on remplace ici V0 moins sur V0 plus par Rho L, et on simplifie, on en tient. Rho L, qui est égal à ZL moins Z0, c'est ZL plus Z0. Dans l'expression de Z1, on obtient Z1 égale à Z0 exponentielle G, Beta L, plus ZL moins Z0 sur ZL plus Z0, l'expression de Rho L, fois exponentielle moins G, Beta L. divisé par exponentielle G, Beta L, moins L, ZL moins Z0 sur ZL plus Z0 exponentielle moins G, Beta L. Donc, Z1 égale à Z1, donc, on développe, donc, égale à ZL plus Z0 exponentielle moins G, Beta L, plus ZL moins Z0, fois exponentielle moins G, Beta L. On multiplie le numérateur et dénominateur par ZL plus Z0. Exponentielle moins G, Beta L, même manière pour le dénominateur. On en tient. ZL plus Z0 exponentielle G, Beta L, moins ZL moins Z0 exponentielle moins G, Beta L, qui est égal à. On met ici ZL en facteur commune pour le numérateur et dénominateur. Exponentielle G, Beta L, exponentielle moins G, Beta L, même manière Z0 en facteur commune. Exponentielle moins G, Beta L, plus Z0 exponentielle moins G, Beta L, plus Z0 exponentielle moins G, Beta L, sur 2, égale à. Donc, 2, cos, Beta L, plus 2, cos, Beta L, plus 2, cos, Beta L, plus 2, g. Même manière. Exponentielle G, Beta L, moins exponentielle moins G, Beta L, égale à. 2, g. Sinus, Beta L. donc voilà, puis on divise le numérateur et le dénominateur sur 2 cos beta L en optia, donc ici ZL plus G tangent beta L sur Z0 plus ZL G ZL tangent beta L voilà l'expression de ZD on passe maintenant à la deuxième partie de l'exercice signé en droit une ligne constituée de deux lignes de transmission sans perte en cascade fermée sur une charge ligne et deuxième ligne fermée par sur une charge ZL égale à 50 les impétences caractéristiques sont respectivement Z02 et Z01 les deux lignes ont une longueur lambda sur 4 quelle impétences l'entrée Z02 donc on commence d'abord par le calcul de Z01 on commence par Z01 donc Z01 égale à Z01 égale à ZL fois tangente beta L sur Z01 plus G ZL tangente beta L bien sûr L2 et L1 égale à lambda sur lambda sur 4 lambda sur 4 on sait que beta L égale à beta sur omega sur 6 lambda égale à lambda sur 4 donc 2P donc 2P omega égale à 2P F lambda F sur C égale à 1 sur lambda ceci implique donc 2P donc 2P 1 sur lambda fois plus lambda sur 4 égale à P sur 2 donc beta L égale à pi sur 2 ceci implique que tangente beta L c'est-à-dire tangente pi sur 2 tombe verte l'infini donc Z1 égale à égale à limite du fraction c'est-à-dire c'est tangente égale à égale à J Z0 tangente beta sur J ZL tangente beta L donc égale à on a ici il manque ici Z0 Z0 voilà Z0 donc Z0 1 fois ZL donc Z1 égale à Z0 sur ZL application numérique c'est 61 ans au carré sur 50 égale à 101 de même manière maintenant on remplace la deuxième ligne avec la charge par Z1 voilà on remplace par Z1 et Z1 égale à 101 Z1 2 égale à Z0 2 au carré sur Z1 Z1 dans ce cas-ci la charge égale à 140 au carré sur 100 au carré égale à à prix 196 ans 1 2 1 2 2 2 2